Alors que le conflit syrien entre dans sa douzième année et que le peuple syrien continue d'en souffrir, l'engagement de la France aux côtés des populations syriennes demeure constant. Depuis douze ans, le régime syrien, avec ses appuis extérieurs, notamment l'Iran, la Russie et la milice Wagner, ont commis des violations répétées des droits les plus fondamentaux, susceptibles de constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Selon les Nations Unies, plus de 300 000 civils ont été tués durant le conflit syrien. La moitié de la population syrienne a été contrainte de fuir son foyer, avec 6 millions de déplacés internes et 6 millions de réfugiés, majoritairement dans les pays voisins. En janvier 2023, un rapport de l'Organisation internationale pour les armes chimiques a désigné le régime syrien, sous couvert de son allié russe, comme responsable de l'attaque meurtrière aux armes chimiques perpétrée à Douma, le 7 avril 2018. Il s'agit d'une neuvième cas d'utilisation d'armes chimiques attribuées de manière indépendante au régime syrien. De nombreux crimes ont également été commis par Daesh et d'autres groupes armés. Que ce soit en Ukraine ou en Syrie, la France œuvre avec ses partenaires contre l'impunité. C'est une priorité de la diplomatie française, en Syrie comme ailleurs. Il n'y a pas de double standard et il ne saurait y avoir de paix durable sans justice. S'agissant du processus politique, notre position est claire et constante. Il ne saurait y avoir de retour durable à la stabilité en Syrie, sans solutions politiques qui répondent aux aspirations légitimes de tous les Syriens et leur permettent de vivre en paix dans leur pays et y revenir en sécurité pour ceux qui le souhaiteraient. Le cadre de cette solution, il est connu. Il s'agit de la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies, une résolution adoptée à l'unanimité en 2015. Mais le régime syrien reste enfermé dans une logique d'intransigeance et refuse de négocier les bases d'une paix durable. Très tôt, la France s'est engagée en faveur des populations syriennes. Ce soutien est demeuré constant. Nous l'avons rappelé à l'occasion de la conférence de Bruxelles 7 qui vient de se tenir les 14 et 15 juin 2023. L'Union européenne demeure le plus grand donateur depuis le début de la crise syrienne en 2011 avec 28 milliards d'euros d'aides investies au profit de la population syrienne. En 2023, le soutien apporté par la France est en hausse puisqu'il s'élève à près de 540 millions d'euros, dont 190 millions d'euros de dons annoncés lors de la conférence. Cette aide intervient en faveur des populations syriennes en Syrie, mais également pour soutenir les pays du voisinage, notamment la Jordanie, le Liban et l'Irak, qui accueillent un très grand nombre de réfugiés syriens. Pour toute l'actualité sur le dossier syrien, suivez nos réseaux sociaux et le site France Diplomatie.